salut tout le monde c'est vince j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui un petit peu spéciale je suis encore sous l'émotion en fait parce que hier je pense que vous l'avez vu sur les réseaux il ya eu l'avant-première de kev adams du film love addict de kev adams et de franck bellocq donc ils étaient présents au cgr de brive et j'ai eu cette occasion grandiose de pouvoir y participer d'être caméraman officiel en fait de ce moment là donc d'avoir d'approcher kev adams de près d'approcher franck bellocq de près et de pouvoir voir toute cette foule je vous mets quelques images d'hier donc l'après midi c'est super bien passé puisque avec mon stagiaire nous avons tourné toute l'après midi avec niss corresse de cette année en fait qui à rendre son titre la semaine prochaine on tournait beaucoup d'images on est allé voir beaucoup de partenaires et tout ça donc ce sera des ça sera pour le teaser voilà du coup il va y avoir un blog qui va arriver sur ça et après on du coup ont filé au cgr de brive pour l'avant première de kev adams et j'avais envie aujourd'hui de faire un petit une petite vidéo d'inspiration en fait parce que c'était pour moi en fait un objectif c'était un but pour moi de de voir kev adams de de l'approcher de pouvoir participer à un truc comme ça ça fait bien deux ans que j'ai ce but et hier je l'ai réalisé j'étais tellement heureux ça m'a fait tellement plaisir de pouvoir participer à ça mais le but de cette vidéo ce n'est pas de parler de moi mais c'est de vous inspirer en fait parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de jeunes présents dans la salle parce qu'en même temps voilà kev adams touche un public assez jeune et donc il y a eu beaucoup de phases de questions réponses il ya beaucoup de questions qui m'ont interpellé sur le fait d'être comment devenir connu ou comment voilà réaliser des films et tout kev adams a répondu mais vraiment très très bien je vais essayer de vous retrouver la séquence faut que tu comprennes que connu c'est pas un métier tu vois on peut être connu il ya des sportifs qui sont connus parce que c'est des sportifs qui sont forts il ya des acteurs qui sont connus parce que les gens aiment bien leur film ou leur sketch il y a des musiciens qui sont connus parce que les gens aiment bien leur musique mais tu n'es jamais connu parce que les gens ils aiment parce que tu es connu c'est pas un métier connu et surtout c'est extrêmement fragile si tu fais ce métier en voulant être connu tu vas forcément être déçu parce que tu n'es jamais connu toute ta vie il ya des hauts des bas il ya des moments très très fort des moments beaucoup moins fort donc il faut faire très attention à ça donc kev adams disait connu c'est pas un métier en fait connu c'est pas un métier faire des films c'est un métier faire des photos c'est un métier mais être connu ce n'est pas un métier et il expliquait si si tu as envie de faire quelque chose fais le et je trouvais ça extraordinaire de la part kev adams de dire ça notamment il a interpellé un jeune en disant tu as écrit des scripts tu as écrit des scénarios pourquoi tu n'es pas venu avec et pourquoi tu ne me l'as pas donné en main propre au pire qu'est ce que tu risquais que je te le refuse et au pire tu restes au même stade mais au mieux je le lisais je t'appelais et et c'est ça qui était beau c'est de voir que ces jeunes là étaient sont passionnés il y avait des voilà un petit jeune de 16 ans qui disait voilà comment je peux faire des films et tout et si je peux essayer de vous renseigner par rapport à ce que moi j'ai j'ai fait aujourd'hui je le fais par rapport à ma communauté en fait c'est foncé allez-y au culot par exemple là ce qui s'est passé hier au cgr c'est que lundi donc j'avais déjà eu le j'avais vu que kev adams venait il ya déjà deux semaines et je me suis dit je vais tenter je vais aller voir le le dirigeant du cgr de brief que je connais en plus et je vais lui proposer ça et je vais lui dire est ce que tu veux une vidéo et tout ça en fait c'est du culot c'est bête à dire c'est peut-être dur comme mot mais c'est du culot et j'ai eu cet accès privilégié du coup de monter sur scène de de filmer kev adams de de réaliser un film sur ça sur cette avant première là qui m'apporte des choses derrière extraordinaire et si je peux vous donner donc du coup un conseil et que j'ai donné un conseil à mon stagiaire d'ailleurs je lui ai offert cette opportunité d'approcher kev adams de près et il m'avait demandé deux jours avant est ce que je peux t'accompagner j'ai dit tu vas voir ça c'est pas évident mais je lui ai offert cette opportunité là de voir kev adams de pouvoir filmer également alors après on n'a pas eu nos séances photos comme on le voulait on n'a pas eu l'accès qu'on voulait mais comme j'ai dit c'est pas grave en soi parce qu'on a eu cet accès privilégié par rapport aux autres et donc c'est ça que je voudrais vous partager c'est que depuis six ans je fais ça depuis six ans je je me suis mis dans la vidéo au culot en fait c'est à dire que je suis allé au contact des gens je suis allé proposer des choses je et j'ai eu cet accès j'ai eu cette chance de rencontrer des personnes extraordinaires que ce soit des personnes connues ou moins connues qui m'ont apporté des choses et et si je peux vous conseiller vous qui regardez cette vidéo et si vous vous êtes vous avez un rêve si vous avez une passion si vous avez un but foncez vous voulez faire des vidéos vous voulez faire vous voulez devenir réalisateur foncez faites des films prenez votre téléphone faites vos petits montages chez vous et proposer ça et franchement j'ai fait ça voilà je fais ça encore aujourd'hui et ça apporte des choses extraordinaires faites le c'est le petit message que je voulais vous passer parce que cette cette avant première est là hier m'a apporté encore des choses aujourd'hui avec des opportunités qui vont arriver dans les semaines à venir avec notamment le festival du film là qui arrive au rex à brive alors pour le moment on n'est pas encore sur le truc mais ça devrait arriver donc pareil de rencontrer des personnes connues j'ai ce matin je reçois un message d'un ami à moi qui me met t'es dans la t'es dans la montagne t'es dans le dans le journal la montagne on voit que toi et voilà en fait est pareil un ami à moi qui faisait l'animation hier que j'ai revu m'a dit je vous montre les images et on a fait innovation comme ça devant tout le monde et ça c'est juste extraordinaire c'est pour pour une personne qui a qui a démarré de rien dans la vidéo qui a fait des petits montages comme ça dans les boîtes de nuit dans les bars et qui se retrouve sur scène à faire bouger des foules juste pour avoir un plan vidéo je trouve ça extraordinaire donc si je peux vous conseiller juste de faire ça c'est de foncer foncer proposer après attention ne soyez pas non plus lourd pour raconter la petite anecdote au moment où on était avec kava dams dans le hall il y avait donc un grand grand costaud que vous avez peut-être dû voir aussi sur les images qui s'occupe de la sécurité de kava dams et la chose à ne pas faire surtout c'est ne pas s'imposer demander faut toujours demander là par exemple j'ai demandé aux vigiles est ce que je peux monter sur scène au moment où kava dams va faire son selfie et la chose qui m'a fait c'est qu'il m'a tapé l'épaule il m'a dit ça c'est bien parce que tu serais monté sans me le dire je t'aurais viré donc vous imposez pas demandez si on vous refuse au pire ce que disait kava dams c'est pas grave mais vous avez demandé et ça peut être que mieux donc demander et en fait c'est quoi on m'est demandé vous recevrez c'est ma philosophie développement personnel c'est ça et moi c'est ce petit message que je voulais vous faire passer sur le fait que tout est possible dans la vie et franchement je peux vous le certifier que tout est possible la preuve encore hier où des choses extraordinaires se sont passées notamment l'après-midi comme le soir faites le c'était le petit mot que je voulais vous passer les amis du coup il y aura ce blog là qui va arriver la vidéo de l'avant-première de love addict va arriver également et beaucoup de choses arrivent pour cette année et je pensais pas voilà samedi dimanche prochain je vais revoir miss france donc pareil il y aurait un petit truc en plus que j'aurais et ça c'est extraordinaire mais si c'est votre passion faites le et franchement ça ça vaut vraiment le coup voilà les amis donc je vous fais de gros bisous merci à tous de me suivre sur ma page de tous les commentaires que vous mettez sur youtube sur ma page perso de vous abonner tous et c'est juste ouf c'est un rêve que je vis et ça ça vaut tout l'or du monde ça donc je vous fais d'énormes bisous je pense à vous et puis je vous dis à la prochaine les amis bye